Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les flingues, qui aiment les colombes, qui aiment les ralentis, qui aiment la violence, qui aiment la bromance aussi, et bienvenue dans un étrange remake. Alors je dis étrange parce qu'en soi l'idée est plutôt intéressante parce qu'on est sur un cinéaste qui choisit de remaker un de ses propres films, mais étrange parce qu'il a démontré avec son précédent métrage que le public avait du mal avec sa manière de faire du cinéma maintenant, si on est un peu aficionado de son cinéma, on se pose des questions sur ce qu'il veut faire, mais c'est vrai que 35 ans plus tard, offrir The Killer encore une fois par John Woo, c'est une vraie question. Alors comment vous résumer l'histoire ? C'est celle d'une jeune femme qui est une tueuse, qui travaille pour ce qui semble être une organisation un petit peu secrète, et qui en fait a un contrat où elle doit buter un espèce de trafiquant de drogue de la région parisienne, et sur place en fait elle blesse une jeune femme qui a l'air d'être innocente et qui a l'air de ne pas faire partie de cette histoire de règlement de compte, et elle décide de ne pas la tuer, alors c'est le début des galères pour elle, parce que la plupart de ses contrats normalement c'est ne laisser aucun témoin, aucun survivant, et là elle en a laissé un. Et à partir de là, est-ce qu'elle la bute ? Est-ce qu'elle la garde en vie ? C'est toute la question que va essayer de se poser ce long métrage. Et pour en parler avec moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un film asiatique, quand même mon cher Mathieu, je t'appelle. Je t'appelle à la ressource. C'est un film asiatique, parce que là, il s'agit d'un film français, franco-américain, produit par des anglais, réalisé par un hongkongais, enfin c'est un mélange de culture, dirons-nous, c'est très surprenant. Mais nous avons profité justement pour découvrir The Killer, l'original, puisque ni toi ni moi ne l'avions vu. Honte à nous, honte à nous. Ah, honte, chacun son cinéma. Chacun son cinéma, chacun sa cinéphile. Là par contre, effectivement, c'est de l'asiatique, et par contre c'est très différent, très 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 différent, ne serait-ce que parce que, en fait, le film original, The Killer, ne commence pas avec la bagarre où il y a la femme qui est aveuglée. C'est vrai que c'est expédié en 8 minutes, j'ai vérifié. Alors, le film, vraiment, commence quand le tueur, joué par Cho Jung-Fat, le goût, le meilleur, qui sauve justement la chanteuse devenue aveugle d'une agression par des voyous hongkongais. Qui veulent lui faire du mal, beaucoup de mal, je pense. Et c'est là, déjà une divergence énorme par rapport au film d'aujourd'hui, on va dire, contemporain, où là, il faut 20 minutes pour que justement... Tout se place. C'est finalement très hollywoodien. En fait, tu vois, quand j'ai entendu parler du projet, au début je me suis dit, bon, c'est un remake, ok, pourquoi pas. Et là, déjà, bon, polémique, parce que c'est genre, c'est Omar Sy qui joue un rôle principal. Bon, dans un premier temps, tout le monde s'est planté, ça n'a pas été le cas. Oui, mais tu connais les gens, ils sont, quand on touche à leur bébé cinéphique, des fois, ils peuvent être un peu... C'est crieux de tête en même temps, donc oui, ils jouent dans les personnages principaux. C'est ça. Et les gens ont encore plus pété un câble lorsqu'ils ont appris que c'était Nathalie Emmanuel qui l'a interprété, le fameux tueur du film, parce que c'est une femme, donc dans la tête des gens... Saga Fast and Furious, dernièrement Megalopolis aussi, mais disons, moi, que je trouve juste que c'est toujours assez surprenant les cinéastes qui choisissent de remaker leurs propres films. C'est un vrai exercice de style et il y a très peu de metteurs en scène qui aussi frottaient. Moi, dans ma tête, le meilleur exemple que j'ai en tête, enfin, celui qui a le mieux réussi ça, c'était Mickaël Hanocqueux. Ah, moi, je pensais que tu allais dire Hitchcock, pour l'homme qui a sa métron. Alors, il y a aussi Hitchcock, mais c'est plus longtemps dans ma mémoire, je t'avoue. Mais voilà, c'est pour vous montrer, c'est un vrai choix de la part de certains cinéastes. On peut remonter à Todd Browning qui avait fait certains remakes de ses propres films, des fois parce que les copies ont carrément été perdues et qu'il n'a pas pu les sortir. Et c'était aussi pour adapter, parce qu'à l'époque, le cinéma, justement, quand on voulait exporter, il fallait adapter au public local. C'est ça. Et donc, ce choix était assez surprenant, 35 ans plus tard, après un Silent Night qui, pour certains, était un film cool, je dois avouer que de mon côté, j'ai trouvé que c'était cool, pour d'autres, c'était une énorme daube. Chacun son avis là-dessus. Le dernier film de John Woo que j'ai vu, c'était Jamie Manne, que j'ai bien apprécié. C'était en Anglis. Ah, c'était en Anglis. C'est en Anglis, voyons, mon cher. Je m'y perds. On s'y perds, on s'y perds. Mais voilà, John Woo, c'est un cinéaste qui semble vouloir encore proposer des choses, mais qui a l'air d'avoir du mal, entre guillemets, je pense, à trouver un public qui soit encore accroché à son cinéma. Je veux dire, la plupart des gens, en fait, qui veulent voir un film de John Woo, ils veulent voir The Killer, ils veulent voir Le Syndicat du Crime, ils veulent voir Volteface, ils veulent voir... Bokenaro. Voilà, ils veulent voir du vieux John Woo. Ils ne veulent pas voir un John Woo qui, peut-être, se sera adapté au cinéma moderne. Et c'est vrai que, pour le coup, cette réadaptation de The Killer, on se posait la question, est-ce que c'était une envie de vouloir revenir à ses origines ? Est-ce que c'était juste un petit plaisir coupable avec plein de thunes ? Et c'est là que je me tourne vers toi, Mathieu. Qu'as-tu pensé de cette version de The Killer 2024 ? Eh bien, moi, ça m'a fait un peu penser à Pit-Off. C'est mon truc de dire de la fin de voir quoi. Il tente Pit-Off, vas-y. Tente Pit-Off. Pit-Off, vous le connaissez, c'est celui qui a réalisé Vidocq, c'est celui qui a réalisé Cap'louman, mais il a aussi réalisé Chronique du Dragon de Feu. Et c'est un film Z. Et il se trouve que dans la tripotée de film Z avec des dragons que je connais qui essaient de la merde, Pit-Off, lui au moins, en connaissait son style. Parce que justement, il apportait quelques idées de mise en scène, il apportait une façon de placer la caméra, d'utiliser les grands angles. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est du John Woo. Ce n'est pas un film de John Woo. Et à ce niveau-là, on a les gimmicks, on a de nouveau les colombes, parfois plutôt pigeons que colombes d'ailleurs. Je ne sais pas si d'ailleurs c'est fait exprès honnêtement, parce qu'il y a des moments où je me suis dit, « Ah, on voit des colombes, ensuite c'est des pigeons. » Mais bon, on parle bien de colombophilie quand il s'agit de ce qui est des pigeons. Donc, c'est des ramiers dans tous les cas. Et donc, on a aussi des ralentis, on a les gunfights, on a presque le côté justement bromance, même si là, je pense qu'avec des personnages qui n'ont plus le même sexe, donc qui n'ont plus le même rapport, que ce soit de pouvoir ou simplement de relation. Ensuite, je n'ai pas détesté, mais je me suis dit, « C'est un film un peu lambda, mais avec une bonne patte. » Je crois que je pourrais résumer ça comme ça. C'est très bien résumé. Non, en fait, je n'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je vois tout le monde déglinguer le film à gauche et à droite, honnêtement. Tu as une bonne fois sur un petit podcast, on disait pique-pandre. En fait, je ne trouve pas le film pétrit si mauvaise intention. Bon, on va en parler, l'écriture, il y a des questions à se poser sur la manière avec laquelle le film a été écrit, mais quand on voit la gueule des scénaristes à part Brian et John Land, je me rends compte que le film était voué à ressembler à un peu tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il y a la patte John Woo un peu modernisée. Disons que, déjà, c'est très différent, parce que le premier The Killer, si jamais vous vous amusez à le regarder après avoir soit découvert celui-là, soit avoir cherché un petit peu sur Internet, c'est deux films tellement différents, en fait, dans leur manière de concevoir l'action. Je veux dire, il y en a un, celui de 89, la ville de Hong Kong est un personnage à part entière. Mais c'est hallucinant à quel point il a fait en sorte que la ville, tous les recoins de celle-ci soient utilisés. Vous avez des paysages non-stop qui n'arrêtent pas de changer. Ça participe réellement à l'ambiance globale du long-métrage. Il manque quand même Kowloon, la cité de Kowloon. Mais ça, peut-être, c'était compliqué, à mon avis. Mais surtout, ça se voit parce qu'en 89, il devait tourner à la pellicule, évidemment. Et là, c'est la caméra numérique, évidemment. Et donc, la capacité de mouvement de caméra est complètement différente. Complètement. Donc, il adapte aussi sa mise en scène à ce niveau-là. Et ça propose des trucs très différents. Et il faut aussi remettre dans le contexte qu'en 89, John Woo, si je ne me plante pas, il n'avait pas encore complètement pété, en tout cas à l'international. C'est un de ses premiers films. Et dès le départ, c'est marqué « Tsui Arc présente ». Exactement. Donc déjà, ça place les bases. Mais voilà, le film ici, en tout cas, est intéressant. Pas complètement maladroit, notamment comme l'a souligné Mathieu en termes de mise en scène. L'écriture, on va vite venir dessus parce qu'on va avoir pas mal de petits points qui vont nous poser quelques questions, je pense. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui reste divertissant. C'est un poil longuet quand même pour ce qu'il a raconté. 2h05, c'est quand même un peu fat. Ça aurait mérité d'être un peu plus condensé. Il y a quelques points où on se dit « c'est too much ». Ou on ne peut pas rajouter des sous-intrigues qui ne servent pas à grand-chose. À base de… Surtout, « Ah, je fais un double coup derrière Eric Cantona. » Oui, mais ça, c'est peut-être pas obligatoire. Il était largement suffisant quand on a juste un jeune chien fou et Finn n'a pas besoin qu'il fasse l'arrière. Alors que Sidney Fong, le personnage de Sidney Fong dans la version 89, lui, il ne trahissait pas. Et justement, ça le rendait encore plus intéressant. C'est ça, complètement. Je spoil un peu, désolé. Oh, je pense que ce n'est pas grave sur ce genre de film. Je ne pense pas que les gens ne vont pas nous en tenir. Sam Worthington, pour une fois qu'il ne fait pas d'avoir un avatar, par contre, il a une bonne tête de traître. Oui, clairement. Je pense qu'on saute dans l'écriture, donc à la base, il y a le scénario écrit par John Woo en 89 et le scénario est écrit ici par Brian et John Land, par Josh Campbell et par Matt Stocken. Alors, Josh Campbell, déjà de base, lorsqu'on sait que son CV, c'est les derniers Transformers, pas ceux d'animation qui sont sortis cette semaine, ceux d'avant. Voilà. Et Brian et John Land, par contre, je suis assez surprenant parce que, mine de rien, Brian et John Land, pour resituer, c'est le scénario de LA Confidential et c'est Legend, dernièrement, avec Tom Hardy. Donc, un mec qui, moi, m'intriguait, en fait. J'avoue que sa seule présence au scénario me faisait dire, ah, peut-être qu'on ne va pas avoir un truc trop linéaire ou trop convenu. Linéaire, je pense que si, parce que, justement, c'est des films quand même assez linéaires, LA Confidential, comme... Ah, j'aurais dit, tu vois, classiques. Ils sont classiques, bien sûr. Plus classiques que linéaires, parce que tu te laisses quand même un peu embarquer et surprendre par certains retournements de situation dans LA Confidential. Oui, mais là, justement, si tu poses à plat l'histoire, par contre, c'est linéaire. Ah, bah... Mais, disons que c'est aussi pour une question de, comment ça s'appelle, de compréhension. Si, justement, tu faisais un truc plus l'ambératique à la... Comment il s'appelle ? Euh... The Cool Guy... Comment il s'appelle ? Ah, Shane Black. Shane Black, voilà. Shane Black, lui, qui aime bien, justement, brouiller les temporalités et les points de vue. Là, effectivement, tu peux te perdre. Et ça ne marcherait pas en plus sur ce type de film. Ça ne marcherait pas sur ce type de film. C'est ça. C'est pas compliqué. Il y avait un personnage, il commettait une erreur, il cherchait à réparer cette erreur, il se faisait courser par des flics, il se faisait trahir parce qu'il ne semblait pas vraiment être une hiérarchie, mais plus un gars qui voulait profiter d'une situation. C'était le fils d'un personnage qui l'avait tué et qui voulait, du coup, en profiter pour récupérer un petit peu tout le pouvoir et éliminer celui qui avait tué son oncle. Donc, du coup, ça lui permettait de faire table rase. Et disons que là, le fait de rajouter une organisation secrète dominée par un gars, on ne sait pas vraiment qui c'est, qui bosse en plus avec un espèce de trafiquant de drogue, slash trafiquant d'art. C'est le milieu français, c'est une organisation du crime assez habituelle, si j'ose dire. Mais par contre, ensuite, il y a des ramifications, il y a des flics pourris. Non, effectivement, il faut aller un peu plus à l'essentiel. En fait, c'est ça le problème de ce film, c'est qu'il a tendance à vouloir rajouter des couches de suspense ou de sous-intrigue sur un truc qui mériterait d'être beaucoup plus cash, d'être beaucoup plus direct. Et le problème, c'est que derrière, on se retrouve à avoir la sensation qu'à certains moments, il y a des personnages qui pourraient avoir de la puissance dans la dramaturgie. Je pense au personnage de Chiqui Cario, qui ne sert à rien. Mais alors à rien, à part peut-être à imaginer que dans une suite, potentiellement, il pourra avoir un petit peu plus de ramifications et un petit peu plus de... Ça se trouve. Mais c'est... En fait, c'est bizarre parce qu'on est vraiment sur une espèce de pot-pourri qui s'est dit « Oh, l'original, il est vachement bien. » Mais par contre, ça aurait été bien s'il y avait un petit peu plus d'opacité sur pour qui elle bosse, pourquoi elle fait ses contrats, pour qui elle travaille vraiment. Alors oui, en soi, oui, pourquoi pas. Mais si on a un personnage qui fonctionne plément et pour lequel on a de l'empathie. Or, mon gros problème dans ce film, le personnage de la tueuse jouée par Nathalie Emmanuel, c'est pas un personnage très empathique. Non, pas trop. Mais tu vois, justement, le fait qu'on soit passé d'un homme, donc je veux parler de show-in-fat, à une femme, je veux parler d'un télé-manuel, on se retrouve avec un changement dynamique. Et je sais pourquoi est-ce qu'il y a Chikia Ryokéla. C'est parce que, justement, il représente en fait ce que recherchait show-in-fat, le personnage show-in-fat, à savoir une certaine paix, une certaine harmonie. Et là, ce qu'il devait trouver, justement, en tombant amoureux de sa victime, de la femme qui l'a rendue aveugle. Or, en Nathalie Emmanuel, justement, elle, ne cherche pas à tomber amoureuse de sa victime, même s'il la protège. Non, complètement. Mais donc, quelle est sa représentation, justement, d'une recherche de paix ? Ben, c'est ce personnage de Chikia Ryokéla, qui joue une sorte de père, le père de substitution. Mais père qui est complètement sous-exploité, du coup, et qui permet pas d'attache. En fait, c'est très paradoxal, mais disons qu'en fait, ce qui était intéressant dans le premier de John Woo, c'était qu'il avait réussi à faire en sorte que le personnage du tueur soit quelqu'un de charismatique dans un premier temps, et que dans un second temps, on s'attache à lui. Et en plus, il y a le fait que ce soit show-in-fat. Et qu'est-ce qu'il est beau gosse, en plus, dans le premier, c'est, voilà. Il a bien vieillé, en plus. Petite digression, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point je trouve que dans ce film, ça manque, en fait, de concret par rapport à ce qui est mis en place. C'est-à-dire que, si vous vous arrêtez vraiment sur la dramaturgie, vous pourriez vous dire, c'est vachement bien, dis donc, quand même, il y a une tueuse, il y a une organisation, elle se fait manipuler, il y a un trafiquant de drogue, il y a un prince arabe, il y a un flic, il a un acolyte, il y a une hiérarchie, tu pourrais te dire, ouais, pourquoi pas ? Mais si tout ça est mis en place, et qu'au milieu, on a un peu l'impression de voir juste des personnages, en fait, se balader à gauche et à droite, ben, ça crée pas vraiment d'impact. À la limite, le seul personnage pour lequel j'ai eu une forme d'empathie, mais c'est parce qu'il a ce côté très charismatique, c'est le personnage du flic, de Say. Parce que je trouve que Say, pour le coup, c'est un personnage qui a du charme, a un charisme, joue beaucoup un petit peu de son côté d'Andy, beau gosse, enfin voilà, Marcy. Il a surtout des problématiques. Et il a des thématiques qui sont intéressantes au sein de sa hiérarchie, c'est vraiment qu'il y a le côté corrompu de la police, etc., qui se développe au fur et à mesure du film, et qui lui permet, entre guillemets, d'avoir une justification, de, ensuite, avoir le parcours qu'il va avoir. Mais c'est un personnage et c'est même pas supposé être le héros du film. C'est supposé être le personnage secondaire. Et je pense qu'en fait, le gros problème qu'on a là-dessus, et en fait, c'est aussi notre vision à nous, c'est parce que ça se passe à Paris. Et c'est là où Hong Kong, justement, c'était Hong Kong d'avant 90 déjà, donc avant la rétrocession envers la Chine, c'est-à-dire, c'est quand même assez poisseux, il pleut, c'est notamment humide et chaud. Même les bars font crade, en plus. John Howe, il avait su capter quelque chose à l'époque qui était vraiment très atypique, quoi. C'est ça. Alors qu'à Paris, il est ripolliné, pas jusqu'à Émilie-Licine Paris, évidemment, mais on n'est pas loin de bien réclure sur les debugs, quoi. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est que dans l'écriture, les trois scénaristes, ils auraient pu foutre ce film dans n'importe quelle ville, ils ne se sont pas accaparés réellement. Enfin, c'est difficile, parce qu'ensuite, on va en parler au niveau de la mise en scène, mais disons qu'il y a une complexité, je pense, que John Howe n'avait pas en 89 à Hong Kong. Mais disons qu'en termes d'écriture, déjà, tu pourrais dire faisons en sorte que mon écriture, elle prenne la ville à bras-le-corps et que ça soit vraiment un film qui soit basé à Paris, pas que ça soit un film où, genre, on aurait pu se dire « Ah, ça pourrait être à Londres, à la Place de la Seigne, à la Tamise » ou alors ça aurait pu être, je ne sais pas, en Allemagne, à Berlin, et on aurait pu remplacer ça par ça, ou au Danemark. Ou alors, on fait un Paris, mais enfin, un Paris qui est crade. Je veux dire, on ne l'acceptise pas. On le fait en mode City of Darkness ou Limbo, quoi. Mais c'est compliqué, je pense, de négocier avec Paris et de dire « Ouais, alors, on voudrait filmer Paris, mais si on pouvait avoir la partie un peu craspec et dégueulasse de la ville, ça pourrait être cool. » Et je pense qu'à mon avis, Paris a dû dire « Non, 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 vous devez montrer de belles images de Paname. » Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Pour rebondir un petit peu sur un dernier élément au niveau de l'écriture, je trouve de manière globale, en fait, que le film est très déséquilibré en termes de dramaturgie, dans le sens où on a l'impression que parfois, le film va très au ralenti, n'arrive pas à amener des retournements de situation de manière assez concrète. Et il y a des moments, il va à 200 à l'heure, il balance des bascules dramatiques, des retournements de personnages, un autre perso qui était à tel endroit qui se retrouve à l'autre bout de Paris, quasiment en une fraction de seconde. Et alors, je n'ai aucun problème avec la suspension de la crédulité, mais ça me pose question sur le moment où les scénaristes se sont dit « Est-ce que c'est cohérent si on fait ça avec les personnages ? » Et le problème, c'est qu'il y a plein de moments où j'étais en train de me dire « Ça n'est pas logique que ce personnage, il soit là, et la scène d'après, il soit là. Ce n'est pas possible. » Mais en même temps, c'est assez symptomatique du cinéma de John Woo et du cinéma de Hong Kong en général, c'est que la part symbolique, la part archétypale, donc merci beaucoup, c'est... Ça passe avant justement la cohérence... La cohérence dramatique, oui. Pas la cohérence dramatique, c'est plutôt la cohérence temporelle, la cohérence véritablement matérielle. Tandis que là, justement, il faut que la dramaturgie soit exacte, mais ensuite, il faut l'appliquer à des personnages et à un environnement qui s'y adaptent. Il y a des bonnes scènes d'action, par exemple, mais c'est plutôt des scènes d'action que... Moi, on aurait montré ça à Lyon ou à Grenoble, par exemple, j'aurais été beaucoup plus... j'aurais eu ça beaucoup plus plausible, parce que justement, c'est plutôt ce type de violence, ou alors à Marseille. Marseille aussi, le tir dans la rue, ça se voit. Tout à fait. Donc là, ça aurait été plus logique, si j'ose dire. Eh bien, ça tombe bien que tu me tentes cette petite perche de mise en scène, mon cher Mathieu. On va passer dessus. Donc, John Woo, version 2024. Alors, le John Woo, déjà, qu'avait livré Silent Night l'année dernière, moi, personnellement, je n'avais pas trouvé si inintéressant que ça. Je l'avais même trouvé plutôt cool. C'était un bon petit film qui ne se prenait pas forcément trop la tête, avait surtout envie de nous amuser avec un petit moment d'action qui avait une idée, c'est-à-dire celle d'avoir un film sans dialogue et d'avoir de l'action bien bourrin, quasi non-stop, du début à la fin. Donc, j'avoue que moi, même si je n'ai pas trouvé le scénario renversant, je me suis bien amusé. Je n'étais pas non plus en train de me taper cul par terre en me disant John Woo, révolutionne son propre style. Ce n'était pas clairement l'ambition du cinéaste. Disons qu'ici, il y a de l'idée, il y a des scènes qui sont vraiment cool. Je pense notamment à cette scène d'action de fin dans le cimetière et l'église qui, je trouve, est très badass et a vraiment de la gueule. Il y a pas mal de points qui sont cool. C'est ça. Mais je pointe tout de suite le point négatif pour moi, évident qu'on a légèrement évoqué dans l'écriture et qui là se ressent fortement dans la mise en scène. John Woo ne sait pas comment filmer Paris. Et c'est très problématique parce que du coup, vu que dans l'original, il y a vraiment cette sensation de la ville devient un personnage tentaculaire qui permet aux héros et aux antagonistes de se balader dedans et on a parfois du mal à savoir de quel côté ils vont surgir. Là, vu que Paris s'est filmé comme un Paris de carte postale par moment, où tout est clean, tout est propre, tout est gentil, la violence, en fait, c'est facile de la voir venir parce que tous les coins de rue sont tellement propres que lorsqu'il y en a un petit peu de la violence, ça se voit. Ça va exploser. Alors que dans un an, comment ça se cachait la violence à Paris ? Ah oui, c'est le grand paradoxe. Je prends la scène d'introduction du personnage de Say, par exemple. C'est en haut, ils sont en train de surveiller un café et ils vont avoir un mec qui va sortir un petit peu de nulle part et ils vont essayer d'aller le choper. C'est plat, le début. Heureusement, ensuite, ça se dynamise un peu parce qu'il y a une course-poursuite qui s'engage et là, ça devient un peu cool. Mais au début, c'est lisse. Mais alors, lisse de chez lisse qui fait que quand on voit le gars débarquer, on sait tout de suite que c'est lui le méchant, qu'il va y avoir une baston et que ça va durer deux secondes parce qu'il ne faudrait pas abîmer l'aménagère qui est en train de tranquillement boire son petit godet juste à côté. C'est très paradoxal, en fait, parce que je pense foncièrement que John Woo, il ne pense pas à ce genre de truc. Il ne se dit pas « Oh, c'est trop aseptisé » ou des choses comme ça. Mais ça a dû lui taper dans l'œil et il n'a dû pas pouvoir faire grand-chose parce qu'on a dû lui dire « Ouais, mais on ne peut pas non plus rendre tout craspec parce que si jamais on fait un pari trop dégueu, on va se faire engueuler. » Et surtout, il y avait des moyens plus subtils justement de contrôler le problème et il l'avait fait dans le premier film. C'est ça. Lorsque justement, on a l'inspecteur Lee qui va chez Jennifer alors qu'il y a Jeff qui est là. On a donc le triangle entre le tueur, le policier et la victime. Justement, comme Jennifer est aveugle, le tueur, Jeff, n'arrête pas de faire croire que justement l'inspecteur Lee est un vieux copain alors qu'ils sont en train de se viser avec un plan de chacun. Tombo et Mickey. Voilà, Tombo et Mickey. Et bien là, justement, c'était ce genre de truc-là. On aurait pu très bien l'avoir. On l'a par exemple dans un certain John Wick. Justement, façon de tuer mais de manière silencieuse le plus discrètement possible au milieu de gens qui ne doivent pas savoir qu'il y a un crime. Et ce genre de recherche justement dramaturgique, stylistique aussi, c'était la patte des cinéastes hongkongais justement de cette période-là qui, justement, a fait miroiter, exploser les yeux des cinéastes occidentaux dans Tarantino. Je veux dire, ils ne sont toujours pas remis. Ah bah clairement. Et puis, encore une fois, moi, c'est le grand paradoxe mais je mets en comparaison justement les deux scènes d'action emblématiques entre guillemets du premier et du deuxième. Donc le premier, la fameuse scène d'action dans le bar qui arrive au tout début où il rend le personnage de Jennifer aveugle. Et ici, la même scène dans un bar mais alors très édulcoré et surtout, la violence surgit de manière, je dirais, très sexy entre guillemets. C'est-à-dire que dans l'original, il y a vraiment ce côté, il arrive, il sort les flingues, il bute tout le monde. Point, débrouillez-vous et le coup de flingue justement qui arrive par accident, c'est vraiment par accident. Et je trouve, c'est ce qui rend le geste encore plus difficile pour le spectateur, c'est que ce geste-là qui semble être un geste de défense devient un geste d'attaque de manière complètement aléatoire. Et c'est très bien fait, je trouve, dans la mise en scène de John Woo où il cristallise ça de manière très dure. Enfin, je sais que quand j'ai vu le film, je me suis vraiment fait « Ouh ! » « Ouh ! » « J'ai mal pour elle ! » Alors qu'ici, alors c'est très joli, c'est très stylisé, mais la manière avec laquelle la jeune femme devient aveugle, c'est trop stylisé. Et aussi, pourquoi est-ce qu'elle se jette au milieu des balles alors qu'elle pourrait très bien... Ah bah ça, ma bonne dame, ça, j'ai pas d'explication, ça, mais c'est... C'est un peu forcé. Ouais, non, c'est un peu dommage parce que du coup, et encore une fois, la tueuse est classe, mais trop classe. Je saurais pas vous dire précisément... En fait, dans cette scène-là... On s'en peut laisser passer aussi parce que justement, c'était le cas avec Chiche ou Infat. Ouais, mais il y avait le côté « naturel » entre guillemets. Je saurais pas comment te le dire, mais tu sais, t'avais l'impression qu'il pouvait se péter un petit peu la gueule ou il ratait une chaise ou alors il se prenait un coin de table. Par exemple, je prends un truc tout bête. Le cou de la table, tu sais, il y a le flingue au bout, il donne un coup de pied et il rattrape le flingue. Tu vois comment il le rattrape, le flingue, dans l'original ? C'est pas il le rattrape genre pile poil dans la gâchette et hop, il tire. C'est genre il le rattrape, tac, tac. C'est ça. Et ça se ressent pas trop ici. Alors pour le coup, c'est très stylé dans la scène d'action de fin où vraiment, entre guillemets, on pardonne ça parce qu'on se dit là c'est John Woo qui pète un coup et qui se dit vas-y, on y va à fond et on en fait des caisses. ça avait un truc qui était vraiment cool et paradoxalement, tu as fait très bon parallèle mais c'est ce qui se passe dans les John Wick. Ce qui fait qu'on s'attaque à chaque John Wick c'est que certes il est capable de désinguer des mecs à gauche et à droite mais il peut se péter la gueule, il peut se prendre un coup dans les côtes, il peut se faire éclater les jambes. A la fin, il est en sang. A la fin, il est en sang, il a né à moitié pété, il est pas bien et c'est ça en fait qui rend le personnage cool et attachant c'est qu'il y a quand même ce côté humain. Et je le retrouve pas ici dans la manière avec laquelle John Wick choisit de filmer cette tueuse. C'est-à-dire qu'il l'iconise à fond, il en fait des caisses. Exemple, c'est pas un spoil mais la scène de fin où elle est carrément accrochée au cou d'un gars, la tête à l'envers et elle bute des gars. Alors c'est super stylé, moi je kiffe ça, je suis en train de me dire la vache c'est trop bien mais niveau affect par rapport au héros, je suis plus en train de me dire ce qu'elle fait elle est stylée plutôt que oh la vache elle a réussi à faire ça. Waouh ! Et c'est vrai que là aussi on a un petit problème dans le côté mise en scène de Pan Pan Boum Boum c'est que t'as pas mal de plans de scène par exemple à la scène de l'hôpital où les personnages sont à 10-15 mètres et ils se ratent mais en même temps lorsqu'il faut arriver à toucher dramaturgiquement parlant là par contre bah c'est en plein dans la tronche en une balle c'est fait et donc là encore une fois c'est un problème d'équilibre peut-être et maintenant que tu m'y fais penser c'est vrai qu'il y a quasiment personne qui se prend de balle dans la tête de manière frontale dans le premier The Killer c'est quasiment tout se déballe un peu partout dans le corps mais il n'y a que comment ça s'appelle le Tony Lung c'est ça mais parce qu'il est à 2 cm de lui ah non non c'est celui qui se prend avec le physique de Stiker ah oui c'est vrai bah là oui pour le coup là il a de la marge il a de la marge il peut le faire parce que le gars est statique il est en train de couper un ruban et puis alors que lui il est sur un bateau oui et en plus mais pareil c'est ce qui rendait le personnage très iconique c'est qu'il y avait plein de scènes qui en fait c'est très paradoxal mais disons que dans le film sans spoil le dernier plan que fait John Woo c'est un plan qu'on aurait aimé voir dans le contexte du film c'est à dire un côté très stylé avec une distance avec un jeu justement autour du fait qu'on ne sait pas s'il est si fort que ça ou si forte que ça et est-ce qu'elle va réussir à avoir une cible aussi loin ça c'est ce qui faisait que par exemple dans le premier The Killer on était en train de se dire vache mais il a combien de mètres du gars là il ne va pas l'avoir et il l'a quand même tu fais ah ouais d'accord je comprends pourquoi on l'engage pour buter des gars c'est parce qu'au delà de savoir les buter à bout portant c'est un gars qui est capable de prendre un fusil et de te shooter un gars quasiment à un kilomètre de distance donc forcément ça joue et là en fait encore une fois c'est classe c'est stylé il y a des moments où on se dit les scènes d'action fonctionnent très bien la scène par exemple où Nathalie Emmanuel va s'évader du commissariat c'est très stylé il y a un côté hyper badass il y a vraiment une ambiance un jeu autour de ça mais derrière encore une fois moi ce que je recherche aussi dans un film c'est que j'ai peur pour l'héroïne ou le héros et autant pour le tueur version choyune fat j'avais peur parce qu'il y a vraiment ce côté il a des petites maladresses il est amoureux il y a un affect il y a quelque chose qui fait pencher la balance et qui lui fait faire du coup des actions qui potentiellement ne sont pas rationnelles sont orientées émotionnellement ben là ici c'est pas assez c'est pas assez montré en fait le côté le côté très sisterhood voilà on sororité on s'entraîne entre femmes on cède etc il se ressent moins et je sais pas moi quitte à ce qu'il aille vraiment loin c'est pas du spoil parce que j'invente là mais j'aurais bien aimé que la meuf qui est aveugle file un coup de main en fait à la tueuse et genre vraiment devienne quasi son acolyte juste le temps du film ou devienne son amante ça aurait été possible ça aurait été une dynamique de personnage qui aurait été intéressante aussi tout à fait et ça aurait amené une profondeur très moderne finalement au film ça aurait pas forcément sonné comme putacier ou comme racoleur ça aurait été juste cohérent par rapport au personnage et à son époque mais ouais je sais pas on se pose beaucoup de questions en fait sur la finalité parce que derrière je pense que John Woo lui s'est juste éclaté en fait à faire un film et certes il a cédé son scénario original en disant bah essayez d'en faire quelque chose et puis moi je m'occupe de produire le film et de le réaliser mais ouais peut-être qu'il a juste voulu se taper un kiff il s'est dit vas-y je vais m'amuser au niveau de la mise en scène il y aura plus de budget que l'original je vais reprendre quelques lieux iconiques c'est à dire une église je vais faire quelques scènes dans des endroits où on va se dire ah ça ça fait référence à Dark oui en plus on passe quand même d'une église où tous les serges sont allumés à une église déssacralisée c'est ça complètement est-ce qu'il y a une symbolique derrière je pense que oui je pense que oui je pense qu'elle est très très forte et qu'elle est presque évidente je te propose qu'on passe au casting allons-y alors casting déjà au niveau des rôles secondaires alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui marquent plus que ça mais ils ont un petit charme et un petit charisme il y a quand même un gros casting c'est clair que ce soit Sam Worthington que ce soit donc Diane Silvers qui joue la jeune femme qui accompagne l'héroïne que ce soit donc Hugo Diego Carthilla qui joue un des hommes de main que ce soit Eric Cantona que ce soit Gregory Montel aussi qui joue l'acolyte de Say qui est plutôt bien oui un peu évident la manière avec laquelle son personnage est utilisé dans le film mais plutôt bien Yassay Tagmawi oui et ça ça fait plaisir ça fait plaisir je dis une bêtise mais moi je crois que la dernière fois que je l'ai vu dans un film c'était pour American Bluff ah ouais je pense qu'on l'a vu peut-être depuis il bosse beaucoup on a dû le voir depuis mais honnêtement le dernier rôle dont je me souviens de lui c'était dans American Bluff où je trouvais déjà très très bon en plus c'est toujours un très bon acteur c'est un très très bon acteur qui malheureusement a pour seule erreur dans sa carrière d'avoir fait gamer voilà débrouillez-vous avec ça il a aussi fait Confession d'un dragueur d'un sort heureusement il a fait plein d'autres films très bons à côté mais voilà mais c'était le meilleur acteur de ce film là voilà clairement et après on a donc Omar Sy et Nathalie Emmanuel et et on avait Chekikario aussi qu'on n'a pas cité il y a Chekikario qui est vraiment plus dans les rangs de tertiaire mais alors Omar Sy moi je l'aime bien je le trouve plutôt charismatique ici et je dirais qu'il dégage beaucoup de charme parce qu'on sent que ça l'amuse en fait d'être dans ce genre de film ah oui il s'est fait plaisir c'est ça après le film en lui-même il le porte bien mais sans plus disons qu'il ne cherche pas à repousser en fait les limites du personnage de cinéma qu'il est c'est à dire qu'il y a le côté vraiment il est encore dans Arsène Lupin je veux dire à mon avis John Howe lui a donné comme direction tu prends Arsène Lupin et tu essayes juste d'en faire un flic plutôt qu'un malfrat je suis d'accord avec le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de direction d'acteur parce que malheureusement j'ai trouvé que il y a aussi le fait qu'on passe du français à l'anglais un petit peu de manière aléatoire mais j'ai l'impression qu'il y avait un problème de direction d'acteur parce que je trouvais que je ne jouais pas super bien mais peut-être que c'est aussi une question de la rythmique la façon dont on sort les répliques peut-être qui c'était c'était pouif on va dire ouais non non mais c'est comme Nathalie Emmanuel tu vois Nathalie Emmanuel quand je l'ai vue dans Mégalopolis je voyais plein de gens qui disaient Nathalie Emmanuel elle est magnifique elle joue super bien etc mais j'étais en mode bave les gars Nathalie Emmanuel ça n'a jamais été une grande actrice elle s'en sort bien mais ça a toujours été une actrice qui voilà aime bien le cinéma d'action et ne cherche pas à faire grand chose de plus ce qui fait que quand elle est dans des rôles un peu plus dramatique comme par exemple dans Mégalopolis on voit vite les failles en fait de sa manière d'interpréter les personnages et là heureusement que la grande majorité du temps elle fait de l'action et elle s'amuse parce que les scènes où elle a plus de dialogue ou des instants plus de flottement je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle je la trouve un peu maladroite je ne dirais pas mauvaise mais on sent qu'il y a des maladresses de jeu qui se ressentent et heureusement du coup qu'il y a des scènes d'action à côté qui rattrapent un petit peu ça parce que sinon je serais un peu sorti en me disant il n'y a pas à dire on est quand même sacrément mi-fille mi-raisin sur ce film ah bah le problème en fait le problème c'est que sur l'instant moi je passe un bon moment oui c'est pas déconnant et je m'amuserais presque peut-être un de ces quatre à rematter le film pour peut-être voir un petit peu plus les maladresses qui ne m'ont pas forcément sauté aux yeux du premier coup mais il y a quand même des trucs vraiment cool dans le film et certes alors autant le poser tout de suite encore une fois ça ne vaut pas l'original mais je pense qu'à aucun moment John Woo s'est dit je peux être à la hauteur du film original c'est pas possible 35 ans plus tard je ne peux pas faire en sorte que ce film qui est devenu iconique pour certains cinéphiles et pour des générations de cinéastes on puisse réussir à le dépasser je pense qu'il a juste voulu cet apéritif je pense qu'on peut le dépasser mais en fait le point c'est que en ayant vu l'original moi j'ai remarqué aussi les défauts mais qui sont les défauts inhérents à la technique de l'époque ah bah complètement tu sens qu'on est dans les maladresses je dirais pas d'un premier film mais d'un film qui est encore dans les balbutiements d'un cinéaste qui essaye encore de se chercher et de se trouver et aussi c'est le mixage qui est fait à l'analogique tu as les problèmes de la pellicule tu as quelques soucis aussi parfois avec l'étalonnage mais disons on pourrait faire une version plus propre de The Killer mais là par contre c'est une version qui est vraiment différente c'est pas le même film c'est clairement pas le même film c'est juste le même prémisse exactement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de ce Killer version 2024 mon cher Mathieu je vais retenir les deux déjà aussi bien 89 que 2024 donc là dessus non j'ai apprécié mais c'est un film qui ne met pas en demi-teinte comme par exemple Moonfall de Roland Emmerich qui pour moi est un film des années 90 qui sortait en 2020 donc il y avait 30 ans de retard même s'il était avec les techniques de 2020 là c'est un film qui a les techniques de 2020 qui est sorti en fait à la bonne époque mais à qui il manque quelque chose là où justement The Killer est un film des années 80 début des années 90 mais surtout qui révolutionne son genre complètement donc là c'est pas une révolution du tout en même temps on peut très bien ne pas demander une révolution à chaque fois à chaque film ça sera emmerdant d'un moment parce qu'on ne pourrait plus s'en sortir mais là il y a un truc qui manque encore donc si jamais John Woo veut encore faire des films en France il est bienvenu parce qu'on adore quand mon cinéaste vient de travailler chez nous mais je crois qu'il lui faudrait un scénario dans lequel il puisse se plonger de manière plus libre j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il est encore menotté par quelque chose complètement non bah je vais te suivre en fait je vous dirais essayez peut-être que vous avez passé vraiment un bon moment ça se trouve et il n'y a pas trop d'attente parce que ce n'est pas non plus un film qui risque de vous surprendre en termes d'écriture et en termes de conception de personnages ça reste un film qui en fait sonne comme différent en termes de mise en scène c'est à dire que si vous n'avez jamais vu John Woo ou alors que vous avez découvert John Woo avec ce film je pense que vous allez être fortement intrigués par ce qu'il a fait par le passé et alors là plongez-vous à bras le corps dans sa filmo vous allez voir des perles vous allez voir des bijoux vous allez voir des chefs-d'oeuvre vous allez voir de tout mais le film en tant que tel est un mauvais travail d'écriture offert par un réalisateur qui cherche lui à sauver le tout et on en fait ce qu'on veut mais The Killer de John Woo version 2024 disons que c'est intéressant intriguant et que ça vaut quand même le coup d'oeil juste pour voir ce que ça donne à un réalisateur qui essaye de transcendir ses propres films en 2024 c'est la copie d'une légende voilà c'est ça mais donc voilà et après regardez The Killer de 89 si vous ne l'aviez pas vu avant enfin voilà vous allez voir un bijou et vous allez surkiffer et vous allez passer un moment de dingue devant merci mon cher Mathieu merci encore à toi on se retrouve bientôt j'espère toujours avec grand plaisir et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à la la choyune fat qui bute des gars comme ça ça manque quand même on pourrait en avoir c'est de l'autre côté du périph' peut-être peut-être c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté